Peut-être pas jusqu'à Mont-Laurier, mais oui, s'il y avait des nouvelles d'importance, ils se rendaient jusqu'à Mont-Laurier. Donc, pas une historienne, mais tout fait. Dans cette pièce se cache une mine d'or d'informations qui témoignent de l'histoire des Laurentides. Les archives des journaux de la région sont maintenant accessibles au public. La Société d'histoire de la rivière du Nord vient de mettre la main sur les fonds d'archives privés de la ville de Saint-Jérôme. Elles viennent s'ajouter à celles qu'elles possédaient déjà, comme l'Éco du Nord, le Mirabel, le Journal le Nord et le Journal des pays d'en haut la vallée. Vraiment, ici, volumant numéro 1, numéro 3. Donc, comme ça. On voit aussi, c'est intéressant, parce qu'on voit l'évolution des couleurs, le changement des couleurs. Puis on a comme ça tous les numéros. Vous étiez hebdomadaire à ce moment-là également? Oui, oui, exactement. Donc, j'ai l'année 67 au complet ici. Ça fait déjà depuis 2014 qu'on a acquis certains journaux papiers de nos journaux locaux. On n'en avait pas encore fait l'annonce au public, mais dernièrement, on est prêts à recevoir les gens, justement. Donc, on a l'Éco du Nord, qui est une mine d'information, de 1945 à aujourd'hui, bien, aujourd'hui, à 2015, jusqu'à la fermeture du journal. On a aussi l'Avenir du Nord, qui est un journal qui a été de 1897 à 1967 dans notre région aussi. Puis quand on parle de région, c'est pas juste... Oui, nous, on est situés à Saint-Jérôme, mais c'est pas juste pour Saint-Jérôme. On monte un petit peu... On descend un petit peu dans les basses Laurentides, puis on monte aussi un petit peu plus au Nord, dans les moyennes Laurentides. Donc, on a des nouvelles qui couvrent jusqu'à Sainte-Agathe environ. Dans les journaux, on trouve aussi nos commerces de l'époque jusqu'à aujourd'hui. Puis dans 50 ans, nos journaux d'aujourd'hui vont aussi nous raconter... On a une marée de Savilène. Savilène, hôtel Chalet-Cochon à Sainte-Marguerite. Est-ce que c'est gratuit? Non. Si les gens ne sont pas membres, donc c'est 5 $ pour la journée, pour consulter tout ce qu'on a sur place. On a aussi un petit centre de documentation. Donc, à travers tout ce qu'on a à fournir comme documents et archives, généralement, une journée, en tout cas, les gens ont une bonne piste. Sinon, les gens peuvent devenir membres. Et venir à tous les jours, s'ils veulent, ça va être gratuit. À partir du moment où on est membre, la consultation est gratuite. La Société d'histoire possède également une collection d'hebdomadaires ayant appartenu au curé Labelle. Ça nous est arrivé, ça a été transmis. Au décès du curé Labelle, les citoyens ont récupéré ces documents plus personnels. Et il y a un citoyen qui a ramassé les journaux du curé Labelle. Donc, le curé Labelle écrivait toujours son nom sur son journal, même s'il en recevait seulement qu'un. Il écrivait son nom. Et par la suite, bien, c'est ça. À son décès, ça a été récupéré et ça s'est rendu jusqu'à nos jours. Puis ce qui est très drôle, c'est qu'il entourait certains éléments dans le journal. Donc, on sait que ça, ça l'intéressait plus particulièrement. Et à l'occasion, il a aussi découpé. Donc, malheureusement, ça, ces nouvelles-là, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Mais oui, c'est intéressant de voir ce qui avait intéressé le curé Labelle en particulier. C'est qu'on a quelques années comme ça de le journal L'Honor, qui était publié ici à Saint-Jérôme. En feuilletant les archives, on remarque qu'à l'époque, il fallait payer pour obtenir la copie de son journal hebdomadaire. Au tout début, on le voit, entre autres, dans le journal Les Pays d'en-haut, le volume 1, numéro 1, 15 sous la copie. Donc, effectivement, au début, malgré le fait qu'il y avait beaucoup de publicité quand même à l'époque, les journaux étaient vendus par abonnement. Donc, on pouvait le recevoir dans notre boîte aux lettres à toutes les semaines. Et puis, là, aujourd'hui, nos journaux locaux se sont ouverts. Je ne pourrais pas vous dire l'année exacte, mais ça, ça serait intéressant de le découvrir. Mais oui, se sont ouverts pour devenir plus accessibles à la population, je crois, puisque c'est les gens qui y habitent, là, plus spécifiquement, qui étaient concernés par ces nouvelles-là. Donc, là, c'est devenu accessible gratuitement avec les années. Mais effectivement, au départ, c'était vendu. Puis ça, on le voit, là, dès la création du journal Le Nord, en 1878, c'était un hebdomadaire qui était vendu. La Société d'histoire de la rivière du Nord est située à la Maison de la culture Claude-Henri Grignot, à Saint-Jérôme. On sait qu'il y a une époque, bien, il n'y a pas si loin un terme.